Si vous perdez contact avec l'atmosphère qui vous entoure, vous allez mourir, n'est-ce pas ? Inconsciemment, votre vie, c'est vous contre l'univers. Votre seul problème, c'est que votre structure mentale est devenue une pagaille. Vous pouvez facilement la réordonner. Cette gourou désespérée, beaucoup de jeunes se mettent à envisager de mettre fin à leur jour. De nombreuses questions ont été posées à ce sujet. L'une d'elles est celle-ci. Beaucoup de mes amis proches sont suicidaires. Que pourrais-je faire pour les aider à se débarrasser de cette pensée ? Et ils ne veulent pas faire de yoga. C'est un raccourci, hein ? Alors, on va partir de là. Tout d'abord, qu'est-ce que le yoga ? Eh bien, en ce moment, malheureusement, même dans ce pays, où tout cela a commencé, l'idée que les gens se font du yoga est en fait un écho revenu de la côte américaine. Ils pensent que yoga veut dire se tordre dans des postures diverses, des postures impossibles, que vous devriez ressembler à un reste de pâte. Non, je veux que vous compreniez ce que yoga veut dire. Yoga veut dire union. Union veut dire... Voyez, là, maintenant, vous êtes ici. Même, vous respirez. Votre ami respire aussi, vous pensez ? D'accord. Bien sûr, vous mangez de la nourriture, vous buvez de l'eau. Il y a bien d'autres niveaux de transactions. Mais au moins, avec ces choses très physiques, vous comprenez que, sans cette transaction, vous ne pouvez pas exister, n'est-ce pas ? Allô ? Donc, quelque part, ce que cela vous dit, c'est que vous n'êtes qu'une petite créature, juste un petit pop-up. Vous avez des pop-ups sur vos écrans de téléphone qui apparaissent et disparaissent. Sur cette planète, vous êtes juste un pop-up et vous allez disparaître. Oui. Donc, vous pensez que vous êtes une existence individuelle autonome. Non. Si vous perdez contact avec l'atmosphère qui vous entoure, vous allez mourir, n'est-ce pas ? Si vous ne mangez ou ne buvez pas, vous allez mourir. Pas seulement ça, chaque cellule, chaque particule subatomique de ce corps est en transaction. Si la transaction n'a pas lieu, vous ne pouvez pas exister un instant. Mais, psychologiquement, vous vous mettez dans un tel cocon que vous pensez être une existence individuelle, complètement autonome. Yoga veut dire que vous effacez consciemment les limites de votre individualité. parce que si vous n'effacez pas consciemment les limites de votre individualité, alors, inconsciemment, votre vie, c'est vous contre l'univers. C'est une très... Vous devez m'écouter là-dessus. Vous pouvez suivre mon conseil. Ce n'est pas une bonne compétition. Vous contre l'univers, à coup sûr, vous allez avoir envie de mourir. Lorsque vous faites face à une telle compétition, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça va devenir comme ça. Donc, la façon dont les gens gèrent ça habituellement, c'est en les effaçant de façon inconsciente, un petit peu. Quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un. Tout d'un coup, ils ont un petit peu ouvert les limites de leur individualité à quelqu'un. L'expression anglaise, « tomber amoureux » est une bonne expression. Parce que quelque chose de vous doit tomber. Vous ne pouvez pas monter amoureux. Vous ne pouvez pas voler amoureux. Vous ne pouvez pas grimper amoureux. Vous devez tomber amoureux. Ça veut dire... Ça veut dire que quelque chose de vous doit être enlevé. Quelque chose de vous doit tomber. Vous devez faire de la place pour autre chose. Inconsciemment, vous avez fait un peu de yoga. N'a-t-il toujours pas envie de faire du yoga ? Donc, ce désir de briser les limites, s'il s'exprime de façon très basique au travers du physique, on appelle ça la sexualité. S'il s'exprime au travers des émotions, on appelle ça une histoire d'amour. S'il s'exprime au travers du mental, on l'appelle ambition, conquête, ou simplement shopping. S'il s'exprime consciemment, on appelle ça le yoga. Dans votre vie, qu'en pensez-vous ? Quoi que vous fassiez dans votre vie, est-il mieux de le faire consciemment ou inconsciemment ? Qu'en pensez-vous ? Consciemment. Donc si... Consciemment, vous effacez vos limites, vous comprenez qu'inutilement, vous construisez une structure psychologique où vous vous sentez piégé. Si vous effacez ceci consciemment, ça s'appelle yoga. Si vous l'effacez physiquement, ça s'appelle le sexe. Si vous l'effacez émotionnellement, ça s'appelle l'amour. Si vous essayez de l'effacer mentalement, ça s'appelle la conquête, l'ambition, l'accomplissement, la victoire, ce genre de choses. Mais toutes ces choses, combien de temps durent-elles ? C'est momentané parce que c'est inconscient. Si vous effacez consciemment les limites de votre individualité, vous pouvez être assis ici, comme l'univers, avec la même stabilité. Maintenant, où voulez-vous aller après être mort ? Parce que tout ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas le droit de le détruire, n'est-ce pas ? Avez-vous fait cette vie ? Allô ? Avez-vous fait cette vie ? En êtes-vous capable ? Non. Alors, comment se fait-il ? Votre seul problème, c'est que votre structure mentale est devenue une pagaille. Vous pouvez facilement la réordonner. Ils doivent faire du yoga. Sous-titrage ST' 501